... Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence. Je vais vous inviter à mettre, comme d'habitude, vos téléphones sur... Ne pas déranger, enfin, ce que vous voulez. L'essentiel, c'est que ça ne sonne pas. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir, à Station Ozone, à la librairie Mola, Ludivine Bantini, qui est historienne, maître de conférences à l'université de Rouen, qui a fait ses études, d'abord à Normale-Sup, après à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et qui nous présente un ouvrage, si j'ai bien compris, qui est en fait l'édition de votre HDR, comme on dit, votre habilitation à diriger des recherches, que vous avez soutenue en octobre 2017, et le titre parle de lui-même, mai 68, de grand soir en petit matin. C'est une approche historique de ces événements de 1968, et Ludivine Bantini est invitée, dans le cadre d'un cycle qui s'appelle la Fabrique du Citoyen, qui est organisée par la librairie Mola. Il se trouve que Sciences Po Bordeaux, dont je suis un représentant ici, est associé et partenaire de la librairie Mola, pour un certain nombre d'opérations, entre autres pour les rencontres au Sciences Po Sud-Ouest, mais également pour d'autres. Et l'an dernier, par exemple, nous étions aussi partenaires dans un cycle qui s'appelait Au Livre Citoyen, qui était consacré à la séquence plutôt électorale de l'année universitaire, comme on dit, 2016-2017. Donc cette année, évidemment, c'est une année anniversaire. On reviendra sur la notion de commémoration de ces événements, évidemment. Et il se trouve que les questions qui vont être posées à Mme Bantini vont l'être par des élèves de Sciences Po Bordeaux, de quatrième année de Sciences Po Bordeaux, qui sont, comme on dit, mes élèves, mes étudiants, dans le cadre d'une conférence des méthodes de culture générale, rendez-vous hebdomadaire. Et on a travaillé sur votre ouvrage. Ils sont, en quelque sorte, partagés, les différentes parties. Et ça fait à peu près cinq ou six semaines qu'ils travaillent. Donc on a élaboré un certain nombre de questions. On va... Que Mme Bantini ne connaît pas, je peux en témoigner, évidemment. Il y aura quatre parties à cet entretien qui va durer avec Mme Bantini dans la partie questions-réponses à peu près une heure. Et puis ensuite, il y aura un échange, si vous le souhaitez, avec la salle. Donc il va y avoir une sorte de noria de deux élèves, deux étudiantes ou étudiants qui vont venir ici, sur scène, nous rejoindre. La première partie, elle est consacrée aux protagonistes de la contestation. Et c'est Sophie Bergerot et Morgane Callazo qui vont venir sur scène s'installer et prendre les micros. Bonsoir Sophie, bonsoir Morgane. Laquelle de vous deux commence ? C'est Sophie qui attaque la première question. Allez-y, Sophie. Bonjour. La première partie de votre livre dresse le panorama des protagonistes, de leurs interactions et de leurs influences réciproques. En guise d'introduction, pourriez-vous nous refaire à grands traits ce panorama des acteurs en hiérarchisant leur rôle et leurs principales caractéristiques, s'il vous plaît ? Moi, je crois qu'il y en a pour une heure. Merci beaucoup. Parce qu'on a, ça fait une seule question. Alors, en quoi, en 3 minutes 30 ? Oui, mais je vous remercie beaucoup parce que c'est une question essentielle. Merci aussi, je vous remercie chaleureusement. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie très chaleureusement de votre accueil. Je suis vraiment ravie d'être là. Et très touchée aussi que vous ayez, vous, fait ce travail. Je vous en remercie beaucoup. J'y suis très sensible. C'est vrai que parfois, quand on écrit un livre, on ne pense pas forcément parce que ça peut être paralysant aux lectrices et aux lecteurs. Mais là, pour moi, c'est une très grande émotion. Et puis surtout que ça soit aussi intergénérationnel. Donc, c'est magnifique. Alors, les protagonistes. D'abord, peut-être ce qu'il faut souligner à leur sujet, c'est qu'il et elle, j'y insiste, et on y reviendra sans doute, n'émergent pas comme ça, ex nihilo, dans un surgissement qui serait une surprise absolue. Mais ce sont des acteurs et des actrices d'un mouvement social qui a des racines profondes, des mouvements qui ont commencé dès avant 1968. En 1967, il y avait déjà beaucoup de grèves, de manifestations. On est le 22 mars, donc on va devoir aussi ô combien, je pense, faire des passerelles entre les protagonistes de jadis et les protagonistes d'aujourd'hui, qui parfois, comme je l'ai vu tout à l'heure à la manifestation, sont les mêmes des décennies après, des gens qui n'ont pas renoncé à un certain nombre de valeurs et d'idéaux. Donc, il y avait déjà beaucoup, notamment d'ouvriers et d'ouvrières, qui se mobilisaient. Je pense, par exemple, à ce qui s'était passé à la Rodiaceta, dans les différentes entreprises de cette usine textile qui produisait des textiles artificiels, du Lombe, du Tergal. Voilà, donc c'était Besançon, c'était Lyon, c'était Saint-Fond. Et lors de leur grande grève avec occupation, déjà en 1967, ces grévistes disaient « Nous sommes des hommes, pas des robots ». Donc, il y a déjà tout cet univers du monde ouvrier qui se mobilise dès avant 68 et que l'on retrouve, et je rejoins encore une fois votre question sur le brassage social. Alors, vous me demandez de faire une hiérarchie. Je vais m'y essayer, même si la question de la hiérarchie est contestée en 68, mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai une grande originalité sur 68. Par exemple, c'est que je dis l'année 68 commence en janvier. Il faut faire beaucoup d'études d'histoire pour arriver à un tel constat. 1968 commence en janvier parce qu'en réalité, l'année 68, en tant qu'elle est historique, sociale et politique, on peut considérer qu'elle ne commence ni à Nanterre le 22 mars, ni au quartier latin le 3 mai, mais qu'elle commence à Caen, dans le Calvados, avec une grande grève de jeunes, surtout de jeunes, ouvriers, ouvrières, mais qui sont rejoints par des agriculteurs, un monde paysan qui est déjà mobilisé depuis des années, et également des étudiantes et des étudiants qui viennent prêter main forte à ces grévistes. Donc, ces rencontres sociales, c'est ce qui va aussi être l'une des grandes caractéristiques de l'événement 68. Donc, un monde étudiant et un monde du travail, un monde salarié, mais au-delà d'un monde salarié, il y a aussi des artisans, des commerçants, des paysans, comme je viens de les évoquer, qui se mobilisent, qui entrent dans l'arrêt. On s'arrête de travailler d'une manière ou d'une autre. Donc, ce sont des rencontres qui n'étaient pas du tout gagnées d'avance parce que ce sont des milieux comme les étudiants qui sont... Les étudiants, à l'époque, c'est 12% d'une classe d'âge, donc c'est somme toute une minorité par rapport à l'ensemble des jeunes. Donc, ce sont des milieux plutôt aisés, issus de milieux socialement plutôt favorisés, mais qui vont avoir le souci parmi celles et ceux qui se mobilisent d'aller vers justement les salariés, les ouvriers. Et ce que l'on retrouve grâce aux archives de police, notamment, c'est une grande marqueterie, une grande mosaïque de professions parmi les personnes qui se mobilisent et dès avant le 13 mai 68, à savoir le moment de la grève généralisée qui va s'étendre ensuite avec les occupations le lendemain. Donc, on trouve, par exemple, parmi les personnes qui sont interpellées lors des premières manifestations du 3 mai, 6 mai, etc., aussi bien des chauffeurs de taxi, des coursiers, des plongeurs de restaurants, il y a même une femme qui est mannequin, il y a des employés de bureau, des employés des cheminots, il y a des postiers, etc. Donc, il y a une grande diversité sociale parmi ces protagonistes et puis beaucoup de jeunes en particulier, notamment des lycéennes et des lycéens dont il faudra mentionner le rôle important. D'autant que, pardon, il faut le préciser, mais ils sont d'ailleurs mineurs, ces lycéennes et lycéens. Ah oui, puisque de toute façon, l'âge de la majorité civique et électorale, c'est 21 ans. On enchaîne d'ailleurs avec une question de Morgane qui fait le pont exactement avec votre réponse par rapport aux événements du 13 mai. Oui, donc vous avez parlé de camp ou vous avez parlé du fait que les étudiants et le monde agricole se réunissaient. Finalement, dans votre ouvrage, vous parlez beaucoup du monde ouvrier alors que jusqu'au 13 mai, on a la... Enfin, c'est plutôt les étudiants qui sont en mouvement et moins les ouvriers. Du coup, comment s'est passée la convergence des luttes entre ces deux mouvements ? Oui, alors tout dépend. Votre question est très juste et en fait, elle s'agrippe à la question de la chronologie de l'événement. C'est-à-dire que je crois qu'on ne peut pas expliquer 68 sans 67, sans ce qui l'a précédé. Donc, encore une fois, il y a énormément de mobilisations, notamment ouvrières, et ça va expliquer justement qu'il y ait une telle convergence parce que déjà, il y avait ces effets de solidarité qui ont précédé mai 68 avec une conscience, quand même se rappeler que le marxisme imprègne les consciences d'une manière ou d'une autre, qu'on soit marxiste ou qu'on soit opposé au marxisme et quand même, c'est là. C'est comme une matrice plus qu'un arrière-fond, une manière de penser et dès lors, parmi les étudiantes et les étudiants qui sont mobilisés, il y a cette idée que le monde ouvrier, la classe ouvrière, c'est central et qu'il faut se tourner vers ce monde du travail et notamment ce monde ouvrier. Et puis, pour répondre un peu plus précisément et ça, c'est bien connu à votre question, c'est qu'il y a comment se mêle la convergence, même si elle est aussi compliquée, parfois conflictuelle, c'est par le rapport à la violence, l'indignation face à la répression des premières manifestations. Et encore une fois, ce qu'il faut souligner, c'est que c'est une indignation qui est elle-même le fruit de différentes strates de conscience parce que ce que l'on entend notamment à Paris ou à Nantes, d'ailleurs, c'est que les CRS sont les mêmes à Quimper, à Caen, à Redon ou à Paris. C'est-à-dire une manière de faire le lien avec ce qui s'était passé précédemment, aussi bien dans la répression des manifestations paysannes parce que les premiers pavés ne sont pas lancés dans le quartier latin mais ils sont lancés à Quimper en octobre 1967 par des agriculteurs qui s'en prennent à la préfecture, qui se mobilisent aussi d'une manière extrêmement déterminée. et donc on a ce souvenir d'un passé immédiat qui est réactivé à la faveur de la mobilisation. Donc le 13 mai, c'est qu'on concentre un peu toutes ces luttes sociales qui avaient eu lieu précédemment et c'est la raison pour laquelle il peut y avoir cette convergence-là même si, encore une fois, elle ne va pas sans tension à certains égards. Alors maintenant, une question qui va interpeller l'historienne au sens de méthode historique. Sophie. En effet, vous parlez peu de ce que la droite au pouvoir a appelé la majorité silencieuse, la France rurale, celle des petites villes. Est-ce que c'est parce que vous situez clairement, comme vous le dites dans votre introduction, du côté, je cite, des protagonistes de la contestation qui sont devenus malgré le temps passé comme des amis ou des alliés, fin de citation, ou bien est-ce parce qu'il est très compliqué du point de vue historiographique d'étudier ceux qui sont passifs à l'égard d'un tel mouvement ? Merci de cette question. Je ne suis pas sûre de faire une histoire qui serait uniquement d'un côté. D'ailleurs, on va peut-être y revenir. Comme vous le savez, dans le livre, il y a toute une partie qui est consacrée à l'autre côté des barricades, c'est-à-dire à la fois le pouvoir dans toutes ses formes, notamment ses formes locales, préfectorales, aux différentes forces de police, mais aussi aux droites, aux extrêmes droites qui se mobilisent pour le retour à l'ordre. Je crois aussi m'intéresser, parce que j'ai fait une espèce de tour de France d'archives départementales assez diverses à des villes de différentes tailles, même parfois à des communes rurales, parce que je voulais vraiment saisir ce qui se passe bien au-delà et de Paris, du quartier latin et de Nanterre, mais même au-delà, même si c'était fondamental de les prendre en compte, des bastions traditionnelles du mouvement social, du mouvement ouvrier, comme Nantes, Saint-Nazaire, les Bouches-de-Rhône, Lyon, Strasbourg, le Nord-Pas-de-Calais, etc. Et donc, ça m'a intéressée de voir ce qui se passe aussi bien à Bar-le-Duc qu'à Guéret, qu'à Perpignan, etc., et dans des villes aussi plus petites. Je m'intéresse, par exemple, je n'ai pas perdu de vue de votre question, mais par exemple, ce qui se passe dans des petites communes rurales des Vosges où il y a aussi des entreprises et notamment des usines textiles qui sont en grève. Ça, c'est la première partie de la réponse parce que je pense encore une fois qu'être un peu sorti des villes et notamment des grandes villes, des grands bastions. Un autre élément de votre question, mais je pense qu'il s'agit aussi de les dissocier, c'est... Alors, majorité silencieuse, c'est un peu compliqué. Majorité, parce que... Il y a quand même... C'est une catégorie pratique des acteurs qui a été portée par la droite, par Pompidou. Absolument. Mais il y a 10 millions de personnes qui se mobilisent dans les arrêts de travail. Il y a aussi un autre groupe dont il s'agit de parler précisément. Ce sont tous ceux qui manifestent vraiment en faveur du pouvoir, en faveur du retour à l'ordre. Et puis, il y a ce que les renseignements généraux que j'essaie quand même, dont j'essaie de... Sur lesquels j'essaie de m'appuyer, sur les archives desquelles j'essaie de me fonder, qui parlent donc de l'opinion publique. Les renseignements généraux parlent de l'opinion publique. C'est-à-dire, c'est assez curieux d'ailleurs comme formulation parce qu'on dirait que dans cette opinion publique, il n'y a précisément pas les 10 millions de personnes qui sont dans le mouvement. Donc, on peut la saisir, c'est ce que j'essaie de faire ponctuellement dans le livre, mais là, vous avez pleinement raison, c'est qu'elle est très difficile à documenter, précisément parce qu'elle est pour partie silencieuse. Je vous donne une anecdote un peu personnelle et familiale. Ma mère, qui avait 22 ans en 1968, qui était employée des chèques postaux à Lille, elle n'avait pas de conscience ni politique ni syndicale. Elle voulait aller travailler. Elle va aux chèques postaux vers le 16-17 mai pour se rendre à son travail. Et puis là, elle s'aperçoit qu'il y a un piqué de grève, qu'il y a des tensions, qu'il y a une forme de violence entre les grévistes et ceux qui veulent travailler. Elle voit, elle me raconte ça de temps en temps, elle voit une chaussure voler dans l'affrontement entre ces deux catégories. Et elle tourne les talons, elle rentre chez elle et son 68 s'arrête là. Donc évidemment, et ça, en fait, je crois qu'il s'agit aussi de compléter ce travail d'archives par tout un travail de saisie de l'ordinaire de l'événement, de sa quotidienneté, parce qu'on peut le faire grâce aux archives de police, grâce aux archives des renseignements généraux. Mais je pense que la meilleure façon de mesurer l'ampleur de ce que font les personnes à qui l'événement fait peur, qui craignent la guerre civile, etc., c'est par le recueil de témoignages. On aura l'occasion d'y revenir, mais il y a des livres aussi qui sont consacrés à cette dimension, recueillir des récits de vie au cours de 1968. La question 4, on va la passer, parce que vous avez répondu aux événements qui ont lieu avant 68, d'un point de vue social. On avait envisagé de parler des Dassaults à Mérignac, ici, puisque ça a été un événement très important pour Bordeaux. Peut-être la question 5, Morgane. Femmez-vous la thèse selon laquelle le PCF a tout fait pour casser les tendances gauchistes qui se sont développées en dehors de lui ou même en son sein antérieurement aux événements de 1968 ? Alors, j'espère ne choquer personne dans la salle parce que ce n'est pas non plus une mince question. Le Parti communiste français à cette époque a une ligne politique et stratégique qu'il définit comme la voie française au socialisme. Donc, la voie française au socialisme à ses yeux, ça doit passer par une perspective plutôt électorale avec l'idée d'une union des différentes gauches fondée sur un programme qui commence à s'appeler programme commun sur lequel le Parti communiste français travaille depuis des années. Ce qui explique, et là, j'essaie d'aller dans le sens de votre question, ce qui explique, par exemple, que le Parti communiste ait choisi de ne pas présenter de candidats à l'élection présidentielle de 1965 et dès lors de soutenir le candidat François Mitterrand qui représente le candidat déjà de l'union de ces différentes forces de gauche. Et en fait, pour beaucoup de militantes et de militants du Parti communiste et notamment des groupes de jeunes, cette position n'est pas acceptable. D'abord, pour ce que représente à cette époque François Mitterrand, on se rappelle très bien la guerre d'Algérie n'est pas loin qu'il a été garde des Sceaux, qu'il a été ministre de l'Intérieur, qu'il a été impitoyable à l'égard des indépendantistes algériens, qu'il n'a jamais, comme l'ont montré les travaux de Benjamin Stora, qu'il n'a jamais gracié les militants condamnés à mort. Mais de manière plus générale, pour beaucoup, ça représente une sorte de renoncement à l'idéal du communisme, à l'idéal d'une perspective révolutionnaire. Et donc, ça explique aussi les mouvements de dissidence à l'intérieur du parti communiste, qu'il s'agisse, on connaît bien, au moins, en tout cas, par leurs appellations, les groupes qui vont devenir des groupes plutôt inspirés par le maoïsme et le régime de la Chine populaire, de Mao, les groupes plutôt trotskistes, qui d'ailleurs n'ont pas la même perspective. On ne va peut-être pas rentrer dans l'état, sauf si vous le souhaitez. Mais la grande divergence, en fait, entre eux, c'est que les uns parlent de révolution, de promesses révolutionnaires, de programmes et d'aspirations à la révolution. Et on en parle énormément en 1968. Là où, force est de constater, mais on pourra en discuter là aussi si vous le souhaitez, la seule force politique qui ne parle pas de révolution, c'est le parti communiste. En 68. Parce que quand je dis la seule force, même les gaullistes disent, ont des affiches, des tracts, etc., qui disent venez faire la révolution avec de Gaulle. C'est les jeunes gaullistes de l'UJP. Les jeunes gaullistes, mais aussi les CDR, les comités de défense de la République, qui sont loin d'être uniquement les jeunes gaullistes de l'Union des Jeunesses Populaires, les jeunes populaires, mais qui sont des organisations à la fois militaires et des civiles. Souvent des anciens du SAC. Souvent des anciens du SAC, mais ça va très au-delà parce qu'il y a très rapidement 50 000 personnes qui rejoignent les CDR au mois de juin. Et c'est venez faire la révolution dans la paix, dans l'ordre, mais c'est quand même la perspective de la révolution. Tout le monde se met à s'approprier ce terme de révolution. Et la seule organisation politique qui n'en parle pas, c'est le Parti communiste qui estime que tout ça est bien trop gauchiste et qui compte en fait, en se fondant sur une expérience assez récente, ce sont les élections législatives de 1967, que les gauches ont failli remporter. Donc compte sur cette idée que finalement... Comment ? À cette voie de majeurité. Voilà. Et donc finalement, si De Gaulle ouvre la perspective avec la dissolution de l'Assemblée nationale, une perspective électorale aux yeux du PC, c'est une brèche dans laquelle s'engouffrer. Et donc il va y avoir un moment de choix entre la grève et les élections. Et donc à partir de début juin, le Parti communiste va plutôt choisir la voie électorale. Et donc ça, ça va faire également rejaillir les tensions qui sont structurelles, qui sont à la fois structurelles historiquement, par exemple évidemment entre les trotskyistes et les membres du Parti communiste, mais qui sont structurelles aussi de manière plus intégrée intégrée à la conjoncture, cette conjoncture des années 65-68. Alors on va sauter la partie peut-être CFDT, mais on va... Non, mais dites-moi si je prends dans le règle. Non, non, mais je vois le temps qui passe forcément. On va rester d'ailleurs avec le PC, même si c'est évidemment pas la même chose. On va évoquer le rôle de la CGT quand même, parce que c'est un point tout à fait important. Sophie ? En effet, on s'interrogeait sur le fait de savoir pourquoi la CGT a refusé à son plus haut niveau de se mobiliser suite au décès des manifestants dans les usines de Flins et de Sochaux. Et est-ce que l'accord de Greiner l'empêchait réellement ? Et pourquoi cet accord, une fois signé, a-t-il été rejeté par une partie des grévistes comme à Renaud-Billancourt où les dirigeants de la CGT se sont fait siffler par la base quand ils le présentent ? Non, mais vos questions sont d'une densité absolument folle. Mais merci. Non, mais vraiment. Alors, il faut revenir un peu sur Grenelle, donc les discussions de Grenelle qui s'engagent aussi dans une certaine forme de précipitation parce que, comme le dit De Gaulle et comme il le dit à Georges Ségui qui est l'un des dirigeants, le dirigeant principal de la CGT, l'intérêt commun, même si Ségui dit non, non, je ne négocie pas sur ce plan, mais c'est d'arrêter la grève pour la perspective électorale. Donc, en fait, l'intérêt évidemment du pouvoir, c'est de faire cesser cette grève générale avec des occupations un peu partout dans le pays. Et du côté de la CGT qui est très proche du PC comme vous le savez à cette époque. Alors, attention, je veux vraiment... Là, je taille à la serpe parce que je suis déjà trop longue, etc. Mais la CGT, c'est difficile d'en parler comme une entité homogène. Il y a des syndicalistes CGT qui sont pleinement engagés dans la grève et sans qui, de toute façon, il n'y aurait pas de grève générale, tout comme c'est le cas pour la CFDT et dans une moindre mesure de force ouvrière. Donc, ce sont quand même les syndicalistes qui font la grève. Mais la CGT estime qu'il faut quand même négocier rapidement parce que sinon, il y a un risque. Et en fait, on ne peut pas répondre à votre question sans regarder les protagonistes dans les différents camps. le pouvoir, assez rapidement, va brandir le spectre de la guerre civile, va brandir la possibilité pour le pouvoir de recourir à l'armée. Donc, il y a déjà cette peur quand même, cette peur de la guerre. Et le PC, lui, dès lors, la direction de la CGT se dit qu'il faut avancer rapidement sur les négociations, d'autant qu'il y a aussi le risque de se faire déborder sur sa gauche par les groupes révolutionnaires et par d'autres forces, notamment le Parti socialiste unifié, etc., et le meeting de Charletti qui apparaît comme une crainte puisque le PC n'y est pas convié et dès lors, le sentiment d'avoir été écarté d'un enjeu essentiel. Et dès lors, à Grenelle, il y a trois points essentiellement. Les accords ne sont pas signés à proprement parler, ils ne sont pas ratifiés, mais il y a trois points qui sont mis en avant et qui sont tout à fait importants. C'est l'augmentation des salaires, de 10 % en moyenne et de 35 % pour le SMIG. La reconnaissance de la section syndicale d'entreprise et puis la fin des abattements d'âge et de zone. C'est-à-dire, les abattements d'âge, c'était, vous avez 17 ans, parce que vous avez 17 ans, selon les branches et selon les négociations collectives, vous ne gagnez que 70 % par exemple du salaire moyen à travail égal d'un ouvrier ou d'une ouvrière de même qualification. Bon, ça, c'est Grenelle. Mais simplement, il y a énormément de questions qui ne sont pas soulevées à Grenelle. Rien sur la diminution du temps de travail, rien sur les cadences, rien sur l'âge de la retraite, rien sur la sécurité sociale, rien sur le paiement des jours de grève, ce qui explique notamment que les grévistes à Renaud-Biancourt sifflent les dirigeants syndicaux Ségui et Frachon lorsqu'ils viennent annoncer ce panorama des résultats de Grenelle. Et en plus, il y a cette lucidité très importante sur la question des salaires parce que ça paraît énorme, une augmentation de 35 % du SMIC. Il faut rappeler malgré tout qu'il y a 13 % environ des salariés qui gagnent le SMIC. Donc, c'est une petite minorité et pour elles, c'est considérable. Mais ce que dit non sans cynisme le patronat et même le gouvernement, c'est de toute façon, ça sera balayé par l'inflation, cette augmentation. Donc, il y a aussi un sentiment de frustration mais qui, pour la direction de la CGT, ne doit pas empêcher que la grève doit peu à peu cesser. Et donc, c'est vrai qu'on voit un grand changement entre mai et juin. Et pour moi, c'est important de ne pas parler que de mai 68 mais de bien prendre en considération l'ensemble du mois de juin parce qu'il se déroule des éléments absolument essentiels sur le plan social, politique, démocratique. Et je n'oublie pas cette question que vous avez soulevée sur pourquoi est-ce que la CGT ne se mobilise pas quand il y a des morts en juin. Le 11 juin, le lycéen maoïste Gilles Totin qui a 17 ans qui meurt noyé probablement après avoir été matraqué mais en tout cas en fuyant les CRS et les gardes mobiles qui cherchent à évacuer les piquets de grève et liquider la grève à Flins, à Renaud. Donc, alors, c'est un maoïste donc, si vous voulez, le parti communiste n'est pas particulièrement tendre à l'égard des maoïstes et garde une certaine indifférence, je parle toujours de sa direction, à l'égard de la mort de Gilles Totin. Mais le lendemain à Peugeot-Sochaux, donc le 12 juin, il y a en effet deux morts, Pierre Bellot et Henri Blanchet, ce sont des ouvriers de Peugeot et ils meurent lors des affrontements avec les CRS et l'un d'eux meurt d'une balle dans la tête. et c'est vrai que moi, ça me met toujours, en fait, ça continue de me bouleverser, de voir un peu partout d'ailleurs dans les archives, pas seulement au niveau confédéral de la CGT, simplement le fait d'appeler à une heure de débrayage. Enfin, ça paraît dérisoire par rapport à la mort de deux hommes et en plus de deux ouvriers étant donné ce qu'est la tradition de ce mouvement ouvrier. Et je pense qu'on peut l'expliquer parce qu'il y a quand même une crainte que la grève reprenne. Or, la grève ne doit pas reprendre parce qu'il faut ménager la place à la préparation des élections. Et c'est ce qui fait aussi la grande tension entre les organisations. Alors, on va terminer sur les protagonistes par un détour par l'étranger. Ce serait la question 8 sur ce qu'on a constaté, c'est une forme d'interaction entre la France et l'étranger. Je crois que c'est Morgane. Oui. Donc, vous évoquez une relation circulaire entre les événements internationaux et les influences directes dans les événements français de 1968. Finalement, quels sont les événements qui vont impacter les événements internes français ? C'est vrai que ce qui est très passionnant, c'est que 68 est un mouvement mondial, mais il est aussi profondément transnational, au sens où il y a des gens qui circulent, qui voyagent, qui transmettent des expériences, il y a des traductions de textes, des traductions de tracts, etc. Et puis, il est aussi internationaliste, vraiment internationaliste, parce qu'il y a une sorte de conscience du monde, une conscience des solidarités nécessaires, etc. Et dès lors, on ne peut pas comprendre 68 si on n'a pas en tête, évidemment, la guerre du Vietnam, l'intervention des États-Unis au Vietnam, qui suscite des mobilisations partout dans le monde, de Tokyo à Berkeley, de Milan à Berlin, de Louvain à Paris et Bordeaux, et aussi, d'ailleurs, au Maghreb, en Afrique subsaharienne, à Téhéran, voilà. Et donc, il y a vraiment cette dimension de l'importance du Vietnam, l'importance, bien sûr, de Cuba, parce qu'à cette époque, on voit surtout l'espérance d'une révolution qui semble avoir triomphé. On voit dans Castro et à force de Che Guevara qui vient de mourir en Bolivie, des héros de la révolution qui ont vaincu la dictature. Donc, bien sûr, le Vietnam, Cuba, de manière générale, toutes les luttes qui émanent de ce qu'on appelle à l'époque le Tiers-Monde et qui sont fondamentales. Donc, par exemple, il y a beaucoup de militants antifranquistes espagnols qui sont présents en France en 68 et qui font part aussi de leur propre expérience. Ça veut dire que est-ce que les événements se nourrissent des autres événements ? Je pense en particulier ce qui s'est passé à Varsovie en février puisque c'est la première vraie capitale, les premiers événements en Europe avec l'université de Varsovie qui est en grève à l'occasion d'une pièce qui est jouée. Est-ce que, par exemple, les étudiants français savaient cela ? Oui, alors c'est très intéressant que vous citiez la Pologne parce que en fait, les dissidents polonais sont connus du milieu étudiant en France. Par exemple, la lettre de Couronne et Modioski qui est une lettre de dénonciation de la bureaucratisation du Parti communiste polonais, elle l'est traduite en français et on la trouve sous forme de tract, notamment à la Sorbonne. Ça ne doit pas contribuer à arranger les relations entre l'extrême gauche et le PCF, d'ailleurs. Non, même s'il faut nuancer la position du Parti communiste à l'égard des régimes de l'Europe de l'Est, il faut quand même se rappeler, bien sûr, il faut parler de Prague et de toute cette aspiration du printemps de Prague à un socialisme démocratique et lorsqu'en août 1968, les troupes du pacte de Varsovie écraseront ce soulèvement tchécoslovaque, eh bien, le Parti communiste condamnera l'intervention. Pas avec une vigourfolle, quand même. Absolument, mais voilà, mais bien sûr que tout ça, en fait, le monde reste coupé en deux par la guerre froide et la coexistence pacifique, mais il y a des brèches et donc, en fait, les personnes qui se mobilisent, notamment les étudiants qui sont très critiques à l'égard des Etats-Unis, le sont aussi à l'égard de l'Union soviétique dans une large mesure. On va passer au groupe 2, mademoiselle Merci, c'est Pierre Boisseau et Sarah Benfraj qui vont vous remplacer, Sophie et Morgane. Donc là, pendant que vous vous installez, j'explique, on va aborder, en fait, la deuxième partie. Vous avez évoqué, d'ailleurs, le travail que vous avez fait, entre guillemets, sur le camp d'en face par rapport au protagoniste de la contestation. Donc, Pierre et Sarah, je ne sais pas qui pose la première question, c'est Pierre. On va avoir une question du pouvoir gaulliste. Alors, comment expliquer que le pouvoir gaulliste se soit montré autant aveugle face au début des événements Parlez bien fort. Comment expliquer que le pouvoir gaulliste se soit montré autant aveugle face au début des événements de 1968 et est-ce qu'on peut dire que le pouvoir a été réellement surpris par le... Oui, vous avez peut-être en tête les voeux que, traditionnellement, le président de la République, Charles de Gaulle, avait fait aux Français à l'occasion du 31 décembre 1967 et il dit très clairement que même s'il ne peut pas savoir encore ce que sera cette année 68, mais elle sera probablement prospère et heureuse et je pense que cette déstabilisation vient du fait qu'on imagine bien souvent que cette France est prospère avec son taux de croissance de 5%, avec évidemment des conditions de vie qui se sont considérablement améliorées par rapport au temps précédent, au temps d'avant, au temps de la guerre, du ravitaillement qui a duré encore jusqu'en 1949, etc. Mais ce que le pouvoir perçoit mal, ce sont les répercussions des inégalités sociales profondes qui écornent cette prospérité. 5 millions de personnes sous le seuil de pauvreté quand même dans la France de 68, 2 millions de personnes qui vivent avec de tout petits salaires, l'équivalent de 500 euros par mois environ aujourd'hui, des gens qui travaillent énormément, qui travaillent 50 heures, 48, 46 heures par semaine, qu'il s'agisse de jeunes de 16 ans ou de personnes de 60, 60 ou 65 ans. Donc ça, le pouvoir ne le perçoit pas et ne voit qu'une modernité économique, ce qui fait qu'en effet, ils vont être profondément déstabilisés et on voit un désarroi, aussi bien chez De Gaulle que chez Pompidou qui, dans sa correspondance, parle finalement de la vanité du pouvoir. Tout à coup, il se sent face à une espèce de grand vide, de grand vertige quasiment existentiel où il se pose sérieusement la question de la raison d'être et la justesse de sa propre position à la tête du gouvernement et cette déstabilisation se marque aussi telle qu'on le voit dans les archives du ministère de l'Intérieur ou de l'Élysée par le fait qu'il s'agit de chercher des boucs émissaires et des mains qui manipuleraient. Ça va être la question de Sarah juste après. Sur l'aveuglement, pardon, dans le livre, il y a un passage qui est tout à fait étonnant. Vous citez une conversation entre Perfit, qui est ministre de l'Enseignement supérieur et puis Pompidou. Et Pompidou part, alors là, quand on voit ça aujourd'hui, il part pour un déplacement à l'étranger. Il fait l'Afghanistan et l'Iran et ça dure neuf jours. C'est prévu pour être neuf jours, le déplacement du Premier ministre. Et Perfit lui dit il ne faudrait pas partir parce que ça chauffe. On est début mai. Et Pompidou dit il y a que vos enragés qui, en gros, vous avez les jetons par des enragés. Ce n'est pas grave. Le rayonnement de la France en Iran, en Afghanistan, c'est plus important que vos enragés à Nanterre. Donc, ça prouve quand même qu'il y a une vraie cécité psychique et politique. Il y a une vraie cécité. Pourtant, par exemple, tout à l'heure, j'ai évoqué ce qui se passait à Caen en janvier, février 68. Le préfet du Calvados, Gaston Pontal, n'avait cessé de faire des rapports au ministère de l'Intérieur qui remontait donc au plus haut sommet de l'État pour dire attention ce qui se passe à Caen, c'est-à-dire des ouvriers et des agriculteurs et des étudiants qui se mobilisent ensemble, ça pourrait très bien se reproduire à l'échelle nationale. Et ce que disent, et ça explique la manière dont Pompidou rétorque à l'imperfite que tout va bien à part les enragés de Nanterre, c'est que les conseillers des responsables politiques disent sans cesse qu'on peut maîtriser un mouvement étudiant. On peut maîtriser une grève ouvrière. Ce qu'on ne peut pas maîtriser, c'est la convergence des deux mobilisations. Et là, c'est vrai qu'en début mai, ils peuvent avoir le sentiment que c'est simplement une agitation supposément étudiant. Vous l'avez abordé, Mme Bantini, à la fin de votre réponse. Sarah, sur les étrangers. Oui. Alors, vous insistez sur l'hostilité particulière du pouvoir à l'égard des protagonistes étrangers. Comment expliquez-vous cette forme de paranoïa qui semble avoir saisi les plus hauts niveaux de l'État ? Les archives officielles sur lesquelles vous avez travaillé montrent-elles qu'il s'agit d'une posture rhétorique ou d'une crainte avérée ? Il y a un peu de ces deux éléments, mais je pense qu'il y a une véritable crainte d'un complot, en fait. Ce qu'il faut déjà bien souligner, comme le montrent clairement les archives policières diverses, c'est que le ministère de l'Intérieur et toute la hiérarchie policière est profondément elle aussi en désarroi face à ce qui se passe. Et les policiers, quels qu'ils soient, et là non plus je ne fais pas de généralité, mais globalement, ils disent qu'on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu des gens en face aussi tenaces, aussi déterminés, aussi bien organisés, etc. Ce n'est pas possible. Il y a forcément une main derrière tout ça. Il y a forcément un marionnettiste, quelqu'un qui tire les ficelles. Alors, de qui peut-il bien s'agir ? Ça peut être Pékin, ça peut être la Havane. Donc, on recherche tout particulièrement les étrangers, on les fiche. Alors, il y a des fiches et des fiches dans les archives de police, notamment, de tous ces gens qui parfois peuvent être des dirigeants d'organisations politiques, internationalistes, mais aussi des membres tout à fait modestes ou des gens qui, les uns, distribuent un trac, les autres participent à une occupation. Et c'est vrai qu'il va y avoir une focalisation sur eux. Et à cet égard, Daniel Cohn-Bendit, j'en parle surtout parce qu'il cristallise vraiment les inquiétudes. Donc, il faut se rappeler qu'il n'a pas la nationalité française à cette époque. Et que ce qu'on entend dans les coulisses du pouvoir, c'est que finalement, c'est un Allemand qui est avant tout un Allemand qui cherche à déstabiliser avec des forces qui seraient derrière lui la France. C'est ce que dit Georges Marchais aussi. Oui, je ne veux pas les mettre tout à fait sur le même plan, mais oui, c'est ce que dit aussi Georges Marchais dans l'Humanité quand il parle de cet anarchiste allemand. Et c'est une formule qui va beaucoup choquer parce que quand on est communiste, on est censé être internationaliste. Donc, pourquoi parler, pourquoi mettre cette insistance un peu dénigrante et péjorative dans cette formule ? Mais surtout, ce qu'on entend, c'est par exemple lors de la manifestation du 30 mai 68, sur les Champs-Elysées, on va attendre un Cohn-Bendit à Dachau. Donc, c'est d'une immense violence parce que vient ce greffet-là un antisémitisme. On dit Dachau, mais voilà, Dachau. Et pour vous donner une idée de l'obsession du pouvoir, mais vous le savez, vous avez lu le livre, mais pour vous donner une idée de l'obsession du pouvoir contre Cohn-Bendit, deux éléments. Le préfet de Meurthe-et-Moselle, à un moment, est sollicité par le patronat des industries minières pré-métallurgiques. Envoyez-nous des forces de l'ordre, il faut lever ces piquets de grève, il faut faire cesser ces occupations. Et le préfet répond, ah non, mais on est désolé, mais on n'a plus les forces parce qu'elles sont mobilisées le long de la frontière au cas où Cohn-Bendit chercherait à repasser la frontière parce qu'il est interdit d'accès au territoire français. C'était effectivement un vrai enjeu pendant à peu près une quinzaine de jours. Même plus que ça parce qu'en fait, pour Cohn-Bendit, ça va durer dix ans. Pendant dix années. Les forces ont été levées. J'imagine fort heureusement pour le patronat de Meurthe-et-Moselle, mais quand même, cette obsession va durer. Et l'année d'après, autour du 22 mars 69, même sentiment d'inquiétude, il faut se méfier parce que les rumeurs courent selon lesquelles Cohn-Bendit pourrait rentrer. Et autre exemple qui m'a quand même tout à fait fascinée ou en tout cas stupéfiée, c'est qu'on est dans la Creuse. Vous allez au archi départemental de Guéret. Ça, c'est fort. Et là, toute la gendarmerie est mobilisée parce qu'il y a une rumeur selon laquelle Cohn-Bendit serait rentré en France et il serait hébergé dans un vieux moulin complètement désaffecté. Et là, on envoie toute la gendarmerie pour essayer d'aller récupérer ce Cohn-Bendit qui arrive quand même malgré tout. Vous allez à Lille, à Perpignan, à Strasbourg ou à Nantes. Dans les archives des préfectures, vous avez la même consigne. Ordre est donné de se mobiliser pour empêcher l'individu Cohn-Bendit et c'est souvent orthographié avec un K d'ailleurs. Ce n'est pas non plus tout à fait anodin pour empêcher l'individu Cohn-Bendit de franchir la frontière. Si vous l'interceptez, immédiatement, télégramme urgentissime au ministère de l'Intérieur, consigne vous sera donnée. Il y a cette obsession mais qui rejoint quand même la peur du complot étranger et une focalisation qui va se traduire par des expulsions, par des centaines d'expulsions d'étrangers ou des interdictions d'accès au territoire français. et Cohn-Bendit n'en est qu'un exemple mais le plus illustre. On va poser encore une question à l'historienne pour savoir comment vous avez travaillé avec les archives. Pierre. Vous parlez beaucoup de l'accès aux archives de la police et des renseignements généraux et on voulait savoir si cet accès avait été compliqué et de quelle manière vous aviez procédé. pour me permettre de compléter la question de Pierre parce qu'à la toute conclusion de votre ouvrage vous dites qu'il y avait une des clauses enfin un des accords de consultation c'était de ne pas citer les noms si j'ai bien compris. Voilà. C'est-à-dire que les archives de 68 là maintenant on en a bien pris conscience c'est le 50e anniversaire. Or dans les archives publiques notamment la plupart de ces archives tombent dans le domaine public elles sont accessibles à toutes et à tous au bout de 50 ans. Donc là moi je n'y étais pas alors parfois il fallait demander des autorisations de consultation on était à un an près c'était voilà mais parce que ça prend du temps il faut que les archives par exemple des archives de la préfecture de police ou les archives départementales donnent leur accord ensuite ça remonte aux archives nationales ensuite ça redescend etc. Mais il y a une exception à cette règle des 50 ans c'est tout ce qui qui concerne la vie privée des personnes et la sûreté de l'état. Donc là c'est beaucoup plus 120 ans c'est considérable mais on peut demander là aussi des dérogations mais il faut s'engager à anonymiser parce que des fiches encore une fois individuelles d'interpellation d'arrestation des perquisitions de domicile etc. J'en ai vu des centaines mais j'étais tenue mais pas seulement pour des raisons administratives mais pour des raisons éthiques aussi de ne pas donner le nom de ces personnes et en même temps justement je ne voulais pas non plus adopter une sorte de démarche un peu policière qui aurait consisté à repérer les gens c'est pas comme ça que je voulais procéder. Mais pour répondre à votre question du coup globalement alors il y a des choses globalement tout m'a été rendu accessible au moyen de ces dérogations il y a quand même dans les archives de la préfecture de police c'était à l'époque une commissaire de police qui donnait les autorisations maintenant elle a pris sa retraite mais quand j'ai travaillé c'était encore le cas elle vient de prendre sa retraite et j'ai bien vu qu'il y avait des cartons qu'elle ne me donnait pas mais il n'y avait pas d'inventaire suffisamment précis pour savoir ce que pouvaient contener ces cartons et il y a une deuxième exception que j'ai rencontrée qui a suscité d'ailleurs l'indignation des archivistes c'est dans le département du Rhône à Lyon là j'avais obtenu les autorisations j'ai consulté des archives à Lyon mais il y a un carton auquel je n'ai pas pu avoir accès pourtant les archivistes départementales et les archives nationales avaient donné leur accord mais c'est le commissaire de police de cet arrondissement lyonnais qui est allé lui-même consulter ce carton avec deux agents de police et qui a dit non et donc c'est en fait parce que c'est le service versant donc là c'est un commissaire de quartier qui peut refuser l'accès à des archives de police dans le cadre d'archives publiques départementales mais c'est la seule exception que j'ai rencontrée et sur l'Elysée sur De Gaulle vous pensez avoir tout eu enfin vous pensez que vous avez c'est difficile de savoir si on a tout parce que pour l'instant les inventaires sont loin d'être terminés donc j'ai quand même eu des choses qui m'ont paru assez incroyables comme cette enquête que je cite une enquête diligentée par Jacques Faucard donc un proche conseiller De Gaulle et pas seulement son monsieur Afrique qui diligente une enquête auprès de la DST les services secrets auprès de sur le PDG de Renault et sur la direction de l'entreprise Renault voilà notamment Pierre Dreyfus parce que le pouvoir on parlait de son inquiétude de sa déstabilisation voire de son désarroi le pouvoir est persuadé que le PDG de Renault en personne donc on est vraiment au coeur de l'Etat c'est l'entreprise nationalisée vitrine par excellence de l'Etat et de la France et donc ils sont persuadés au niveau plus au sommet de l'Etat donc de l'Elysée qu'il s'agit d'un rouge d'un gauchiste qui veut renverser le pouvoir et dans cette enquête donc on a vraiment les retranscriptions de tous les entretiens que mènent en toute clandestinité les agents de la DST et à un moment il y a le beau frère de Dreyfus qui est interrogé et qui dit moi je l'aime beaucoup Pierre mais je suis sûre que quand il y a un tract de la CGT qui sort à Biancourt c'est Pierre qui l'a rédigé pardon c'est pas qu'il est interrogé c'est qu'il s'exprime et il est écouté évidemment la DST ne dit pas ah regardez nous les agents de la DST on va vous interroger non ils se font passer pour des industriels et comment ça va on va boire une verre on va parler de nos affaires bien sûr qu'ils le piègent et c'est ça qui est fascinant dans ces archives c'est qu'on a toute la transcription de ces enregistrements la DST a mené de manière absolument secrète par définition alors on va revenir un petit peu dans le passé Sarah sur des événements qui ont été finalement pas très éloignés de 68 mais différents Sarah alors si on compare par rapport aux événements qui surviennent à la fin de la guerre d'Algérie donc la manifestation du FLN le 17 octobre 61 à Paris le massacre de Sharon le 8 février 62 et celui de la rue d'Islie à Alger le 26 mars 62 et qui ont lieu seulement 6 ans avant ceux de mai 68 il n'y a plus cette dizaine de morts que l'on compte après les manifestations pour quelles raisons selon vous alors je crois d'abord qu'en effet on a l'habitude et à juste raison de bien distinguer les deux préfets de police de Paris qui se sont succédés à savoir Maurice Papon dont on sait le rôle actif qu'il a joué dans la collaboration et la complicité aussi dans le génocide qui est lui-même l'un des artisans l'un des maîtres d'oeuvre si on peut parler de cette façon des massacres que vous avez cités pendant la guerre d'Algérie et qui avait dit clairement à ses troupes le 17 octobre 1961 lors de la manifestation des Algériennes et des Algériens à Paris organisée par le FLN en gros vous avez tous les droits qu'il leur avait laissé entendre qu'ils avaient le droit de tuer donc on le distingue de son successeur Maurice Grimaud qui n'a pas du tout la même culture politique qui est beaucoup plus humaniste et tout simplement beaucoup plus humain il n'empêche que la circulaire qu'on a coutume de citer de Maurice Grimaud qui dit à toutes les forces de police il faut faire attention à ne pas frapper et faire très attention à ce qu'il n'y ait pas de mort parce qu'il y a quand même ce traumatisme de Sharon qui travaille la limite de cette circulaire de Grimaud c'est qu'elle est édictée et diffusée le 29 mai donc le 29 mai c'est quand même très tardif sachant que les affrontements ont commencé le 3 mai et que ces affrontements sont d'une grande violence donc moi je vous répondrai sur deux plans en fait le premier plan c'est que justement il y a ce traumatisme d'ailleurs moins le traumatisme du 17 octobre qui n'est pas du tout reconnu par l'état et qui est complètement y compris négligé oublié c'est quand même une manière de tuer deux fois les victimes du 17 octobre parce qu'il y a cet immense oubli et cette absence de conscience à part dans quelques milieux politiques qui se sont déjà mobilisés pour protester contre le massacre du 17 octobre 61 mais sinon il y a un vaste oubli mais il y a quand même le traumatisme du massacre de Charonne donc la peur de s'affronter à nouveau à ça et aux immenses manifestations qui avaient répliqué à Charonne et puis je pense qu'il y a un second plan qui sont des raisons presque qui tiennent du miracle d'un miracle laïc et désacralisé mais parce que quand on voit la violence justement le déploiement de violences et les blessures parfois graves qui sont le fait de ces affrontements avec les gardes mobiles avec les CRS il y a 5 morts en 1968 c'est évidemment trop mais ça n'est pas c'est relativement aussi modéré par rapport à ce déploiement de violences et quand on voit que parfois certains sont matraqués battus même au sol etc il y a des témoignages qui nous le disent dans les archives de police même puisque les gens vont porter plainte à la police sur les violences policières de certains policiers parce que certains policiers vont aussi chercher à protéger les manifestants de la violence de leurs collègues quand on n'est pas dans le même corps etc on ne peut pas comparer par exemple la police municipale et les CRS par exemple ils n'ont pas du tout la même culture de l'intervention une question sur l'égoliste en particulier sur les différences au sommet de l'état Pierre oui la crise de 1968 a-t-elle créé une rupture irréparable au sein des gaullistes est-il possible de dire que de Gaulle a fait porter la faute à Pompidou ou à son premier ministre bon ça c'est une question enfin je veux dire ce que la réaction de de Gaulle qui va finir par écarter Pompidou qui va d'ailleurs en être extrêmement affecté ce sont des questions tactiques et assez politiciennes en réalité ils sont sur la même longueur d'onde je trouve dans l'événement qu'il s'agisse de la nécessité de dissocier encore une fois le mouvement étudiant et le mouvement du monde du travail notamment le mouvement ouvrier comme on l'a dit tout à l'heure ça c'est ce qui fait vraiment peur au pouvoir c'est l'alliance entre les deux donc Pompidou comme de Gaulle ont pour stratégie de les dissocier et c'est la raison pour laquelle et vous imaginez bien que de Gaulle est d'accord c'est la raison pour laquelle Pompidou décide de faire ouvrir la Sorbonne et c'est en plein accord avec l'Elysée même si c'est lui qui va être en première ligne et d'ailleurs beaucoup de conseillers de Gaulle disent à De Gaulle il faut faire l'équivalent des accords Matignon en 1936 ça sera finalement Grenelle mais les conseillers de Gaulle dans un premier temps disent c'est vous mon général qui devez présider ces accords et en fait De Gaulle dit je ne vais pas m'abaisser à ça ça va être Pompidou qui va le faire donc c'est aussi un partage des tâches il y a un autre volet sur lequel ils sont d'accord finalement c'est sur là on a parlé un peu du bâton c'est à dire la répression etc. mais c'est aussi sur j'allais dire la carotte mais c'est à dire ce qu'il faut proposer et la ligne commune c'est la participation ce que De Gaulle appelle la participation et ce que les gaullistes dits de gauche ou les gaullistes sociaux évoquent justement depuis au moins la deuxième guerre mondiale une sorte de troisième voie quoi une sorte de alors je ne sais pas si c'est une troisième voie parce que ce n'est pas une voie entre le socialisme et le capitalisme c'est une voie capitaliste quand même on est dans le cadre de l'économie de marché et du capitalisme mais c'est comment faire en sorte qu'à l'intérieur des entreprises il y ait une forme d'intéressement donc des primes qui soient données à la compétitivité à l'engagement aussi des travailleurs au sein de leur entreprise donc participez au profit de vos entreprises et vous gagnerez plus donc ça c'est quand même une voie au sein du capitalisme mais la participation et c'est pour ça aussi que beaucoup de grévistes qui prônent l'autogestion ou qui prônent l'autonomie vont se dire mais attention nous ce qu'on dit là sur l'autogestion ça n'a rien à voir avec la participation gaulliste parce que l'autogestion ça suppose aussi de sortir d'une économie de marché concurrentiel mais en tout cas Pompidou est aussi sur cette ligne là donc qu'ensuite ça soit qu'il apparaisse un moment comme un fusible dont il s'agit de se débarrasser parce qu'il faut rafraîchir le pouvoir ça ne rend pas véritablement compte d'un accord global stratégique et politique de l'Elysée et de Matignon sur la manière de gérer l'événement alors peut-être une dernière question pardon Sarah mais on avance mais c'est une question que vous voulez poser Pierre sur les négociations avec les ouvriers mais Sarah peut la poser comme c'était vous qui l'aviez en quoi a consisté la médiation avec les ouvriers on pense notamment au passage à Saint-Etienne que vous détaillez dans votre livre enfin que vous détaillez très peu où le mouvement de grève a été limité alors qu'il était justement très engagé socialement comment la police a fait pour faire de la médiation en avant en fait oui parce que ce qui se dit dans les rangs de la police par exemple à Saint-Etienne au niveau de l'état-major policier c'est que ils ont procédé d'une manière particulière et singulière c'est à dire ça fait longtemps qu'on a pris langue avec les dirigeants syndicaux qu'on les connaît donc on ne montre pas trop notre présence on ne l'exige pas trop comme policier on ne l'affiche pas trop on reste à distance on reste discret donc ça c'est une tactique qui est mise en oeuvre pour éviter justement les affrontements là où un peu partout c'est le contraire qui se produit où il y a des forces de l'ordre qui sont extrêmement présentes visibles et ça apparaît dans bien des endroits comme une forme de provocation et ça va susciter justement les affrontements on va passer au groupe 3 parce que le temps avance à grande vitesse et c'est sur l'expérience du politique merci Sarah et merci Pierre alors nous avons Juliette et puis je n'ai pas vu qui c'est qui est arrivé et Clémence pardon je voyais mesdemoiselles installez-vous donc Juliette Bois et Clémence Bordepagès sur l'expérience du politique c'est un peu une grande partie de votre ouvrage je ne sais pas qui commence parmi vous deux je vais commencer voilà allez-y Clémence la première question c'était quelle a été la part de l'imaginaire du front populaire de 1936 dans la grève générale qui survient à partir du 13 mai oui c'est vrai que c'est très important de se rappeler qu'en 68 il y a vraiment une très forte conscience historique dans ce qu'on peut nommer l'historicité de l'événement c'est-à-dire la force du passé mobilisé dans le présent et aussi au service de projets d'avenir c'est-à-dire le passé présent et futur qui sont intimement mêlés au cœur de l'événement et à la faveur même de l'événement donc on parle beaucoup de la commune de Paris et on parle beaucoup du front populaire et à propos du front populaire en fait il y a deux interprétations ont dès lors un clivage il y a celles et ceux qui disent le front populaire ça a été une victoire ça a été un immense mouvement d'occupation donc un mouvement très subversif qui a conduit à des acquis fondamentaux par exemple évidemment les congés payés les 40 heures et d'autres acquis sociaux et donc il faut renouveler revivifier le front populaire au point d'ailleurs qu'il y a un texte que je trouve très beau du mouvement du 22 mars donc c'est un des mouvements enfin c'est le mouvement né à Nanterre le 22 mars 1968 qui dit avec le front populaire on a repris le dialogue comme s'il venait de s'interrompre donc entre 1936 et 1968 il y a un peu ce que Walter Benjamin le philosophe allemand Walter Benjamin appelait le saut du tigre dans le passé tout à coup le passé le présent dialogue et s'entremêle par le choc et l'étincelle de l'événement mais il y a aussi celles et ceux qui pensent que le front populaire finalement a été un échec que finalement c'est qui ça alors par exemple des groupes libertaires des groupes trotskistes des groupes situationnistes des marxistes j'ai dit trotskistes je ne sais plus bref en tout cas des groupes révolutionnaires qui disent il y avait une promesse révolutionnaire pendant le front populaire mais finalement ça n'a débouché que sur des acquis qui sont certes importants et pas négligeables mais dès 1937 c'est terminé le front populaire dès 1938 le gouvernement de Daladier réprime les grévistes remet en cause les 40 heures et même il touche à quelqu'un qui est aussi un personnage un peu sacré du front populaire parce qu'il est mort en se suicidant sous les calomnies de l'extrême droite à l'époque c'est Roger Salongro qui a été ministre de l'intérieur mais certains rappellent qu'au delà de cette tragédie le ministre de l'intérieur pendant le front populaire Roger Salongro avait envoyé l'armée ceinturer certaines entreprises qui restaient en grève en juin 1936 donc en fait il y a une double interprétation du front populaire est-ce que c'est une victoire ou est-ce que c'est une défaite une sorte de trahison d'un mouvement qui aurait pu aller bien plus loin on sent qu'il y a un dialogue mais c'est un dialogue conflictuel mais pardon dans les occupations d'usines dans les fêtes dans les usines dans les balles qui sont organisées pendant qu'on occupe l'usine ça a quand même un parfum de 36 images elles se télescopent d'autant que je vous disais on parle de la commune on parle d'octobre on parle même des barricades de 1848 etc mais la force du front populaire c'est que beaucoup des gens qui se sont mobilisés en 1968 l'ont directement connu pour les plus anciens qui parfois étaient jeunes en 1936 et viennent raconter leur front populaire viennent dire je me sens comme en 36 c'était la joie c'était la fête c'était une émotion considérable que certains ont le sentiment de revivre et ça fait une des intensités aussi de l'événement bien sûr alors une question maintenant il va être question de noms qui vont peut-être vous surprendre on va voir Juliette alors Jean-Pierre Le Goff dans son dernier ouvrage La France d'hier reprend une formule d'Edouard Morin qui dit ceci dans la brèche publiée en juin 68 donc début de citation on doit ici se demander en tout orcosodoxie marxiste si, croyant faire la révolution proletarienne de Marx et de Lénine l'intelligentsia révolutionnaire ne fait pas en réalité autre chose une sorte de 1789 socio-juvénile fin de citation qu'en pensez-vous ? Edgar Morin venez à ma rescousse Edgar si tu m'entends c'est compliqué parce que je note que vous demandez plus le secours d'Edgar Morin que de Jean-Pierre Le Goff je pourrais m'en expliquer fermons la parenthèse alors cette révolution socio-juvénile c'est écrit à chaud ça c'est un texte c'est Lefort Castoriadis Morin bien sûr et d'ailleurs vous l'aurez remarqué dans la brèche Castoriadis ne dit pas du tout la même chose qu'Edgar Morin Castoriadis a une approche et Claude Lefort aussi d'ailleurs à cette époque mais surtout Castoriadis beaucoup plus marxiste justement d'approche et la question de la lutte entre les classes sociales la question d'un antagonisme lié au mode de production capitaliste là où Edgar Morin qui depuis des années fait aussi une sociologie plutôt de la culture des stars du cinéma des yéyés etc va avoir une approche beaucoup plus culturelle voire culturaliste et donc ne se fonder que sur la dimension juvénile il parle aussi dans la brèche d'une commune juvénile c'est à la fois évidemment très aiguisé ce regard sur 68 parce que c'est la force de la jeunesse d'une jeunesse qui est elle-même extrêmement hétérogène socialement mais qui se retrouvent ensemble quelles que soient ses origines sociales et puis il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des jeunes du côté des gaullistes mais c'est une lecture malgré tout réductrice et qui fera beaucoup de mal à la mémoire de l'événement finalement je ne parle pas d'Edgar Morin directement mais ça fera beaucoup de mal parce qu'on a oublié pendant des décennies que 68 n'a pas seulement été une révolte d'étudiants comme le laisse entendre Morin dans la brèche mais a été d'abord une grève générale avec des occupations d'usines de bureaux de magasins de ports de lycées d'universités etc donc on a oublié la dimension sociale de l'événement cette dimension fondamentalement politique pour la réduire à ce qu'Edgar Morin appelle aussi un jeu un grand jeu pas de simulacre simulacre en tout cas un jeu sérieux un jeu sérieux mais dès lors moi je pense que c'est une vision qui a écorné l'événement et qui encore une fois l'a fait souffrir dans sa mémoire et peut-être que je pense à toutes celles et ceux qui l'ont vécu là je ne parle pas d'Edgar Morin ce n'est pas lui qui a joué ce rôle de déformation de l'événement de manière majeure mais tous celles et ceux qui ont vécu cette grève et puis qui se le sont vu approprié par des personnalités charismatiques et médiatiques qui n'ont plus parlé que des fils à papa qui ne savaient pas ce qu'ils voulaient etc c'est grave quant à la densité historique de cet événement Clémence on s'est aussi demandé si on ne doit pas considérer les événements de 68 du fait de l'absence des femmes comme plus clivant que rassembleur et comme finalement peu genré Monique où es-tu ? Alors Monique 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 Bauer qui a été à l'initiative de très longue date d'un livre magnifique qui vient d'être republié par le bordelot qui s'appelle Fille de mai qui ne va pas manquer de s'exprimer j'imagine à ce sujet sur non il n'y a pas d'absence des femmes les femmes sont très présentes en 1968 elles sont très agissantes ce sont des actrices non seulement à part entière de l'événement mais elles sont très nombreuses à s'engager qu'il s'agisse d'étudiantes d'ouvrières d'employées d'enseignantes enfin bref on pourrait décliner toutes les professions et les statuts sociaux qui sont présents là au travers de ces femmes là où vous avez raison sur le fait que 68 disons il est féminin en grande partie mais il n'est pas forcément féministe au sens où les grands leaders qu'il s'agisse des grands leaders nationaux ou des leaders plus locaux dans les grèves dans les usines ou dans les universités ce sont des hommes qui en général ne se posent pas beaucoup la question du fait d'être un homme et du fait de pouvoir utiliser parfois une forme de virilisme d'accaparer la parole et donc il y a des contradictions en 68 à cet égard parce que les femmes en prennent conscience à ce moment là parfois certaines se disent mais attendez là on est en train de parler de fin de la domination d'une émancipation etc et finalement il y a une sorte de sexisme qui se reproduit et finalement dans un théâtre occupé pourquoi est-ce que je me fais pincer les fesses pourquoi est-ce que et pourquoi est-ce que moi-même parfois c'est à moi-même c'est certaines femmes qui peuvent se dire ça en 68 pourquoi est-ce que moi-même finalement je sens que j'ai des choses à dire mais je n'ose pas les dire ou si je les dis mais au fond lui là-bas mon camarade s'indiquait il le dira mieux que moi ou ça sera plus intéressant alors quand les femmes prennent la parole et bien ça ne manque jamais d'être remarquées parce qu'elles sont considérées comme vraiment très subversives et par exemple les forces de l'ordre qui notent ce qui se passe quand une femme prend la parole dans une assemblée générale ou dans un comité de grève ou dans la rue c'est forcément des hystériques c'est forcément des pétroleuses comme pendant la commune de Paris les femmes sont des passionnariats les femmes sont très très présentes mais c'est seulement plus tard à la faveur de toute cette prise de conscience qui est si bien retracée dans les filles de mai dont je parlais grâce à Monique les filles de mai c'est aussi tout ce qui va travailler après chez ces femmes qui ont vécu directement et au premier rang l'événement de la conscience d'une parole féminine de la nécessité de se retrouver aussi entre femmes pour faire face à des oppressions qui continuent d'exister y compris en mai et juin 68 on va rester un peu sur le même thème Juliette oui on voit souvent le mouvement de mai 68 comme assez libérateur sur le plan moral mais ne pensez-vous pas que c'est pour le moins conservateur sur certains thèmes comme la sexualité comme si on le compare à des mouvements comme le mouvement Flower Power par exemple Flower Power on peut dire c'est les hippies les hippies oui alors c'est vrai que c'est là qu'on touche peut-être à la limite de la méthode historiographique en tout cas que celle que j'ai retenue et qui justement a pour nécessité d'être complémentaire à d'autres comme justement les récits de vie tous ces ouvrages aussi importants de témoignage c'est que moi comme je me suis fondée sur des archives écrites je ne saisis pas par exemple ce qui se passait dans les lits ce qui se passait les ébats amoureux voilà ce que je peux constater en revanche et qui me paraît assez net c'est que en effet la question de la sexualité n'est pas en 68 un enjeu politique c'est-à-dire n'est pas posée comme une question qui concernerait tout un chacun en tant que c'est une question publique qui doit être débattue sur la question de la libération par rapport à tous les carcans qui peuvent peser le grand mythe de la virginité au mariage la double morale ces jeunes femmes qui redoutent absolument les avortements clandestins qui sont sous cette pression morale extrêmement forte et qui parfois mènent à des formes de désespoir la peur d'être enceinte qui c'est bien dit aussi dans certains témoignages très très bouleversants des filles de mai donc sauf quelques exceptions on parlait tout à l'heure des élèves de lycée qui parfois vont dire nous voulons une véritable éducation sexuelle qui ressemble à autre chose qu'un cours de biologie sur l'anatomie des poissons par exemple un petit peu que la sexualité soit autre chose qu'une planche anatomique ou physiologique et puis il y a quand même des groupes je pense justement aux situationnistes qui se disent il faut penser une révolution sexuelle mais qui soit en lien avec une révolution plus générale de l'épanouissement des individus par le collectif donc la nécessité de penser politiquement aussi cette question mais ça reste me semble-t-il minoritaire alors peut-être que justement parmi vous certaines et certains feront part d'expériences particulièrement révolutionnaires du point de vue des sexualités pendant le mois de mai et le mois de juin en 68 je n'ai pas eu accès j'ai le souvenir des travaux qui ont été publiés par le BAPU le bureau d'aide psychologique universitaire d'Ostrabourg qui est intitulé de la misère en milieu en milieu de la misère sexuelle en milieu universitaire et autres conséquences ça c'est décembre 66 oui enfin c'est pas tout à fait le BAPU ce sont les situationnistes c'est Mustapha Kayati c'est tout le groupe des situationnistes il faut se rappeler ce que sont les situationnistes autour de Guy Debord autour de Roel Van Egem etc qui sont-ils c'est ils surtout parce qu'il y a surtout des hommes ce sont des marxistes libertaires qui veulent qui sont des révolutionnaires et qui veulent révolutionner la vie qui veulent vraiment changer la vie qui s'inspirent tout à la fois de Rimbaud de Marx d'Henri Lefebvre aussi qui pensent la révolution de la ville et donc voilà ce sont eux qui disent de la misère en milieu étudiant et notamment de cette misère sexuelle sociale morale intellectuelle etc mais c'est un pamphlet qui fait couler beaucoup d'encre et qui choque beaucoup à cette époque parce que les situationnistes sont vraiment dans une logique extrêmement radicale et subversive mais qui n'est pas à l'image du milieu étudiant globalement à cette époque-là alors on va passer la question sur à propos de Raymond Aron on ne va pas recommencer peut-être on va arriver aux deux dernières questions de ce thème la 6 et la 7 peut-être Clémence donc quelles sont selon vous les conséquences politiques de mai 68 comment les systèmes politiques à gauche ou à droite a-t-il récupéré ces événements non mais je souris parce que vraiment ce sont d'excellentes questions mais c'est pas facile d'y répondre j'ai l'impression d'être déjà tellement bavard bon je dirais que l'un des l'une des grandes forces de 68 c'est d'avoir été extrêmement politique justement et la lecture un peu culturaliste qu'on évoquait via Edgar Morin a un peu négligé cet aspect parce que en fait les gens se sont posés pendant l'événement dans les grèves à partir du moment où il y avait du temps pour ça pour réfléchir à sa vie à son travail à la démocratie au pouvoir il y avait du temps pour se poser des questions qui sont politiques dans un sens fort et à mon avis le plus beau sens du mot politique c'est-à-dire ce qui fait cité ce qui fait du commun c'est-à-dire le politique c'est pas le pouvoir au sommet de l'Etat ce sont pas uniquement les élections etc ce sont pas uniquement les institutions le politique c'est ce qui fait qu'on se rassemble à un moment pour discuter de choses qui deviennent politiques à partir du moment où on les met dans l'espace public et on les discute ensemble et donc ça ça a été quelque chose de très fort 68 et qui a eu des répercussions importantes parce que depuis lors certainement pas suffisamment mais depuis lors on se dit que tout un chacun a la légitimité à intervenir dans le champ politique à se réunir dans des assemblées il y a énormément d'ailleurs d'initiatives associatives quelles qu'elles soient qui sont aussi une émanation de 68 à cet égard mais c'est vrai que d'un autre point de vue les choses n'ont pas énormément changé politiquement ni le système les institutions de la 5ème république n'ont pas été remises en cause le pouvoir n'a pas été profondément ébranlé même si De Gaulle a fini par partir il a été remplacé par Georges Pompidon donc il y a un effet de grande continuité et je crois qu'en est resté justement la crainte du côté des pouvoirs et quel qu'il soit la crainte d'un nouveau 68 ou quelque chose qui lui ressemblerait quelque chose qui soit de l'ordre justement de ces convergences que vous évoquiez tout à l'heure d'une grève qui se généraliserait qui serait faite aussi par des occupations d'entreprises de lieux publics et qui poserait aussi sérieusement la question de la démocratie et ça je crois que cette crainte là elle est sans cesse revivifiée et c'est pas tout à fait anodin que d'un côté Emmanuel Macron a eu un moment la velléité de commémorer 68 peut-être pour le lycée aussi pour n'en faire que n'en retenir que les choses les moins radicales et les moins subversives et contestataires mais a dû y rénoncer parce qu'il sait très bien qu'il n'est pas possible pour le pouvoir surtout pour ce gouvernement qui met en cause quand même un certain nombre d'acquis qui datent et de cette période là et des années précédentes il n'est pas possible pour un pouvoir de commémorer une grève générale avec occupation est-ce que la dernière question sur qu'est-ce que vous retenez vous Juliette oui oui du coup c'est un petit peu pour conclure ce que vous venez de dire si vous deviez citer les principaux acquis de mai 68 qui ont fait évoluer la société française et qui pourraient toujours perdurer aujourd'hui pour vous selon vous très subjectif moi j'ai l'impression d'être en dette aussi à l'égard de toutes celles et tous ceux qui ont fait 68 parce que je pense qu'on ne serait pas là comme ça avec ce type d'organisation à discuter avec vous des femmes des jeunes femmes des femmes un peu plus âgées comme moi vieillard comme moi le micro non je m'arrêterai là moi j'étais née en 68 déjà rien que ça rien que la manière dont aujourd'hui on ose prendre la parole on ose s'emparer de sujets qui sont les nôtres qui sont politiques qui posent des questions fondamentales à la société c'est déjà un héritage de 68 et je pense qu'il faut le saluer comme tel et moi j'ai une énorme admiration et de la gratitude à l'égard de ces fortes mobilisations qui sont allées au-delà de 68 qui encore une fois ont soulevé des espoirs qui étaient porteuses de projets ça ça m'a beaucoup importé dans le livre de raconter un peu tout ce qui émane de tous ces comités de ces assemblées de changer la vie vraiment avant que ça devienne un slogan un peu étriqué c'est vraiment changer la vie comment faire pour trouver des voies d'émancipation d'épanouissement comment sortir d'une logique un peu folle où le profit le marché l'argent la compétition la concurrence entre toutes et tous seraient les seules valeurs autant qu'on puisse parler de valeurs donc ça je pense que c'est un fort héritage de 68 et j'ai un peu l'impression ce matin j'étais à Toulouse à l'université du Mira il y avait 1500 étudiants et membres de personnel mobilisés dans cette assemblée générale ce que j'ai entendu ou ce que j'ai entendu tout à l'heure ici même dans la manifestation on n'est pas très très loin de remobiliser ces valeurs là on va aborder le dernier groupe les dernières questions avec Claire Chubillot et Héloïse Gagé qui vont venir et justement il va être question des projets post 68 et des imaginaires possibles on va être en plein dedans voilà je ne sais pas qui commence si c'est Héloïse peut-être c'est ça voilà alors une question peut-être un petit peu qui rentre dans le vif de la question allez-y n'est-ce pas la plus grande défaite de mai 68 de ne pas avoir réussi à imprimer de nouveaux paradigmes les mouvements de décroissance sont-ils les héritiers des idées de mai 68 il faut toujours se replacer justement quand on est historienne ou historien il faut il faut se dire qu'il y avait des questions qui n'entraient pas encore dans le champ du pensable dans le champ des possibles Sartre avait dit à Cohn-Bendit d'ailleurs je pense que l'émission qu'on a enregistrée avec Cohn-Bendit sur Europe 1 est en train de passer maintenant et je me suis permis de lui rappeler elle a été enregistrée il y a trois jours je pense je me suis permis de lui rappeler ce que Sartre qui avait interviewé Cohn-Bendit pour le nouvel observateur paru le 20 mai 68 avait dit vous avez mis l'imagination au pouvoir vous avez étendu le champ des possibles n'y renoncez pas avait-il dit bon n'y renoncez pas alors le champ des possibles il y a un moment il est ce qu'il est c'est à dire la 68 élargit énormément le fait que des idées rentrent dans ce champ voilà on a parlé des femmes on a parlé de sexualité etc c'est vrai que la question de l'environnement n'est pas encore du tout posée elle l'est posée de manière très marginale par exemple par des chauffeurs de taxi qui à l'occasion d'une grève disent mais regardez nos conditions de travail regardez la pollution de nos villes elle est posée pardon par un accident c'est la première marée noire qui est celle du Torrey Canyon sur les côtes bretonnes qui fait apparaître des oiseaux mazoutés on n'avait jamais vu ce qu'on se dit aujourd'hui par exemple il y a toute une mise en cause de la notion même de 30 glorieuses pour bien des raisons bon voilà des raisons qui tiennent notamment aux conditions de travail que j'ai essayé d'écrire très très rapidement tout à l'heure mais aussi pour des raisons que cette période là a été intensément productiviste voilà et qu'aujourd'hui on en paye en effet les conséquences donc je pense malgré tout vous avez raison de dire que c'est un échec parce qu'il y a des pour reprendre votre terme des paradigmes qui n'étaient pas encore ceux de l'époque et c'est aussi on vit avec son temps même si on essaie d'élargir son temps et de l'ouvrir vers le futur et c'est le cas quand même en 68 mais quand même là où 68 a autorisé à penser autrement et donc a fait émerger des questions sur l'environnement c'est qu'on s'est mis quand même à interroger de manière générale ce monde là à se saisir de ce qui jusqu'alors apparaissait comme du ça va de soi le monde va de soi et le productivisme va de soi donc le fait même de dire ben non ça va pas de soi peut-être qu'il faut interroger ces évidences et que le monde tel qu'il va ne va pas forcément très bien ça vient aussi pour partie d'un 68 au sens très large la question suivante c'est mademoiselle Chibillot-Claire qui va la poser vous avez répondu déjà un peu un peu pour partie quel lien peut-on établir entre mai 68 et nuit debout en 2016 et comment expliquer que nuit debout n'est pas produit d'effet immédiat je pense que nuit debout va produire ses effets et produit ses effets et ça va venir et que c'est de l'histoire c'est du temps c'est de la sédimentation etc bon il y a eu des nuits debout comme vous le savez selon les endroits etc donc c'est difficile d'en parler de manière générale moi je l'ai vécu plutôt sur la place de la république à Paris et j'ai trouvé ça en effet dans l'esprit assez proche de 68 et même avec un héritage de 68 mais qu'on venait aussi à le critiquer pour partie je m'explique c'est vrai que de fait occuper des places publiques prendre la parole faire des assemblées générales des commissions se dire qu'on a aussi des savoirs à partager ça a été très important en nuit debout et puis parler politique au sens fort pas au sens politicien mais se dire bon ben voilà est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer d'autres choses des réformes est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer aussi des changements qui apparaîtraient plus révolutionnaires mais là où les choses ont un peu changé par rapport à 68 me semble-t-il et on revient sur la question notamment des femmes c'est que la parole a été beaucoup plus égalitaire dans nuit debout qu'en 68 parce qu'il y a eu tous ces mouvements féministes LGBT enfin tous ces mouvements qui nous ont fait prendre conscience qu'on ne pouvait pas reproduire dans les mouvements sociaux des formes de domination que donc il n'y avait pas des leaders qui pouvaient s'accaparer qui pouvaient s'accaparer la parole pendant des heures mais que voilà cette parole elle était légitime par tous et par toutes et je vous donne une anecdote personnelle c'est que Christine Delphi que vous connaissez peut-être qui est une militante féministe depuis 68 qui avait fondé l'un des tout premiers groupes féministes en 68 d'ailleurs à la Sorbonne et qui est aussi une théoricienne du féminisme m'a dit à propos de nuit debout mais vit-le pleinement elle, elle était en Espagne à ce moment-là elle était en voyage vit-le pleinement parce que c'est peut-être mieux encore qu'en 68 précisément parce qu'il n'y a plus ces leaders qui viennent un peu nous confisquer cette parole peut-être tout de suite sur la question 4 non non allez-y Héloïse alors 50 ans après mai 68 la recherche de la sécurité individuelle et collective n'a-t-elle pas remplacé la recherche de la liberté ? est-ce que d'autres ont la réponse à cette question ? je vous remercie de l'avoir posée comme on le dit vous voyez bien qu'il y a quand même une forme globalement de la société française de comportement individualiste alors vous allez me dire non allez non j'ai pas envie de le croire de toute façon c'est très non mais c'était une réponse je regarde j'ai pas envie de le croire c'est important j'ai pas envie de le croire mais de toute façon comment mesurer l'individualisme d'une société je trouve qu'il y a tout un discours sur l'individualisme il y a fortiori un discours qui me choque énormément on en parlait encore tout à l'heure avec Monique sur tout ce discours qui Léa Salamé qui a interviewé à l'Angerspa récemment qui disait 68 ça fait naître l'individualisme c'est complètement faux c'est aberrant parce qu'il n'y a rien de plus collectif que 68 il n'y a rien de plus de pensée du collectif bien sûr l'individu peut s'émanciper mais par le collectif par la solidarité bon donc il y a tout un discours sur cette idée d'individualisme moi ce que je vois surtout alors je le vois surtout là par exemple en ce moment où j'essaie d'aller un peu partout où on me demande d'aller venez là on est une petite commune on a une commune de 200 habitants et on organise des réunions publiques des débats du partage de savoir il y a plein de choses en fait il y a plein d'initiatives il y a un tissu associatif qui est extrêmement dense qui montre bien que non enfin moi je ne sais pas si on était si on est plus individualiste aujourd'hui qu'en 1955 par exemple j'en sais rien qu'est-ce qui nous permet de le mesurer je vois aussi que malgré tout ce qu'on essaie de nous dire par exemple sur les migrants sur les réfugiés sur les exilés il y a énormément de solidarité d'aide de mobilisation dès qu'un enfant sans papier est menacé dès qu'une famille est menacée il y a aussi beaucoup de mouvements sociaux il y a beaucoup de grèves moi j'ai essayé de prendre part à une aide à des femmes de chambre d'un hôtel Lollidéine à Clichy qui ont fait grève pendant 111 jours qui étaient sur leur piquet de grève devant l'hôtel en tenant alors que c'était l'hiver et qu'ils faisaient glacial et elles demandaient la dignité elles demandaient je en parle à l'imparfait parce qu'elles ont gagné sur leur revendication ne plus être payées à la chambre ne plus être payées 3 euros ou 2 euros par chambre alors que les clients payent 200 euros ou 300 euros leur chambre et en fait elles ont reçu énormément de soutien donc de toute façon l'individualisme n'est pas mesurable et ce dont il faut se méfier ce sont ces discours sur l'individualisme qui pourraient faire entendre que l'individualisme ait une nécessité contemporaine en fait ce sont des discours qu'on pourrait appeler performatifs au sens où ils agissent en étant des discours et donc il faut aussi peut-être en briser l'évidence je crois alors une question qui va peut-être vous faire sourire c'est de l'avant-dernière l'un des comités de Sancier se nommait nous sommes en marche Emmanuel Macron est-il un révolutionnaire peut-on dire qu'il s'inscrit dans l'héritage de mai 68 et de manière plus générale les libertaires de mai 68 sont-ils devenus les néolibéraux d'aujourd'hui mais est-ce que vous vous allez répondre à ces questions tout à l'heure quand même parce que moi ça m'intéresse énormément d'avoir votre avis surtout sur une telle question parce que justement sur une question pareille par exemple tout à chacun évidemment peut répondre à cette question ça m'intéressera beaucoup d'avoir votre avis mais je ne veux pas vous mettre en porte à faux il a écrit en effet un livre qui s'appelle Révolution mais à mon avis c'est quand même une manière de faire perdre tout sens au mot c'est quoi c'est de l'appropriation indu c'est ça que vous voulez dire ce qui est terrible c'est qu'il y a tout un vocabulaire aujourd'hui qu'on ne peut plus utiliser et qui nous est pourtant bien utile donc en effet dire nous sommes en marche comme le disaient les étudiantes et étudiants de Sancier c'était nous sommes un mouvement nous voulons aller dans le sens d'une amélioration de cette société et par exemple le mot réforme je ne sais pas si vous avez remarqué mais là on va réformer la fonction publique on va réformer le système des retraites on va faire la réforme du statut des cheminots mais je ne sais pas le mot réforme il avait quand même un sens politique et historique c'est à dire on devait améliorer le sort des gens on devait améliorer le sort des par exemple des salariés des retraités concernés donc aujourd'hui le mot réforme il a perdu de tout son sens s'il s'agit plutôt de mettre en cause justement ses acquis sociaux donc non je ne pense pas qu'Emmanuel Macron soit révolutionnaire je ne pense pas du tout qu'il soit un héritier de 68 je ne pense même que c'est tout le contraire parce que au-delà de sa personnalité parce qu'au fond ses responsables politiques passent mais c'est le système qui demeure c'est que en réalité ce à quoi toutes ces mesures sont en train de toucher c'est la dimension collective de la vie et des conditions de travail qu'est-ce que c'est que par exemple mettre un terme au statut des cheminots c'est refuser qu'il y ait une référence collective dans son travail c'est individualiser toutes les relations de travail toi tu travailles bien toi tu vas avoir une prime vas-y travaille un peu mieux que ton voisin tu vas voir ça va te rapporter et c'est très grave parce que ça brise toutes les solidarités et on sait aussi les travaux par exemple de Christophe Dejour et de tous ceux qui ont suivi les psychologues du travail qui disent s'il y a des suicides maintenant sur les lieux de travail ça n'existait pas dans les années 70 il y a des suicides sur les lieux de travail parce qu'on a brisé les solidarités avec de nouvelles formes de management d'individualisation qui consiste à être vraiment tous concurrents les uns par rapport aux autres ce qui fait que quand quelqu'un est mal alors que j'allais dire quand quelqu'un était mal le collectif pouvait se mobiliser pour prendre soin de la personne alors qu'aujourd'hui on laisse les gens face à l'idée qu'ils doivent être des entrepreneurs d'eux-mêmes et ça c'est à l'opposé radical de ce qu'a été le 68 de celles et ceux qui l'ont vécu la dernière question Héloïse ça fait référence à votre introduction et vous avez une citation de Michel de Certeau que Héloïse va reprendre alors je cite quelque chose s'est mis à bouger en nous cette expérience a été elle est imprenable fin de la citation donc comment transmettre l'héritage de mai 68 aujourd'hui doit-on le commémorer et si oui comment ? voilà on termine là-dessus merci mais je pense que la meilleure manière d'évoquer sans commémorer parce que la commémoration quand on commémore quelque chose c'est toujours que c'est mort qu'on veut l'embaumer qu'on veut l'enterrer qu'on veut le muséifier alors qu'en réalité 68 ça peut être vivant il ne s'agit pas d'en faire un fétiche un modèle etc mais ça peut être vivant et donc la meilleure manière de s'en souvenir et parfois de s'en inspirer parfois de critiquer parfois de prendre conscience des limites mais en même temps de la force et de l'intensité de l'événement c'est de faire ce que vous faites c'est-à-dire en vous posant des questions en interrogeant ce passé à l'aune du présent et en en discutant collectivement je pense que c'est la meilleure manière d'en parler et je crois aussi que la meilleure manière d'évoquer 68 c'est peut-être d'être à la hauteur de cet événement donc pourquoi pas le recommencer en tout cas faire quelque chose qui s'en approche le 22 mars 2018 merci beaucoup je crois qu'on peut applaudir c'est un grand oral qui était long c'est un grand oral c'est un grand oral c'est un grand oral